Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo encore une fois sur mon petit formulaire parce qu'il y a plein de réponses et donc je les prends, je les pioche un petit peu non pas au hasard mais en fonction de mon humeur du moment et là je tombe sur une question de quelqu'un qui me demande Bonjour Julien, le stress et l'anxiété joue-t-il un rôle négatif sur nos mots physiques ? Merci. Et bien ça dépend. Alors vous allez me dire, ouais mais Julien tu nous réponds ça à chaque fois. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des éléments de réponse. On a, c'est vrai que le stress et l'anxiété, ils ont souvent une connotation un peu négative parce que voilà, dans la façon dont on ressent ces émotions, ces sentiments, ces états-là, on est rarement bien. Je veux dire, on est rarement dans un état agréable, c'est souvent désagréable en fait pour nous. Donc on a souvent cette association un peu négative vis-à-vis du stress et de l'anxiété qui ne l'est pas toujours, d'accord ? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses et notamment déjà un peu de notre tempérament, de qui on est, de comment on est, de comment est-ce qu'on vit les choses. Est-ce qu'on est quelqu'un qui va prendre énormément les choses à cœur ? Est-ce qu'on est quelqu'un qui va vivre très intensément telle et telle émotion ? Par exemple, moi, je vous donne mon exemple, moi quand je suis stressé, c'est direct, j'ai tout dans le bide, je me referme sur moi-même et je ne suis pas bien. Donc là, c'est aussi un apprentissage de savoir un peu comment est-ce qu'on réagit. Mais pour répondre à la question, en règle générale, ça peut jouer directement sur les douleurs physiques, mais souvent, si vous voulez, il faut le voir un petit peu comme un verre d'eau. C'est-à-dire que le stress et l'anxiété, ça peut être souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'exemple que je donne souvent, c'est qu'on imagine que des fois, pour se faire un lumbago, un lumbago, c'est une douleur très très aiguë au niveau du bas du dos, des lombaires. On imagine qu'il faut soulever des sacs de ciment, des choses comme ça. Mais en fait, quand vous écoutez les histoires des gens qui se sont fait des lumbagos, les trois quarts du temps, c'est toujours la même histoire. C'est, ben voilà, j'ai voulu ramasser quelque chose par terre, ou j'ai voulu jeter quelque chose à la poubelle, ou je me suis levé de mon lit et je n'ai pas pu me relever. Voilà, je suis resté plié en deux, ou j'ai entendu crack, ou j'ai... C'est toujours la même histoire, c'est qu'il n'y a pas de notion d'effort, si vous voulez. Il y a juste une notion de mouvement, de corps qui est pris en défaut. Et pourquoi est-ce que le corps serait pris en défaut s'il n'était pas forcément prêt, d'une part, à réaliser le mouvement ? C'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu faire déborder un petit peu la goutte d'eau, la goutte d'eau qui est venue faire déborder le vase, pardon. Et c'est vraiment ça, il faut visualiser un peu que votre cerveau, il traite l'information, si elle est dangereuse ou pas, et si elle est dangereuse, il va la mettre dans un vase. Et au bout d'un moment, le vase il se remplit, il se remplit, il se remplit, et puis pouf, au bout d'un moment, ça déborde. Et le jour où ça déborde, ça peut déborder par exemple à cause du stress, à cause d'une contrariété, à cause d'un événement, mais il y a tout un tas de choses qui s'est passé auparavant. Et tout ce qu'on met dans ce verre-là, c'est tout ce qui va alimenter un petit peu le feu de nos douleurs, qui va entretenir un petit peu cette dynamique-là. Donc directement, il y a des gens qui peuvent le ressentir directement. Par exemple, quand on est stressé, il y a beaucoup de gens qui décrivent justement des maux de ventre, des sensations de nœuds, etc. Donc oui, complètement, l'anxiété et le stress peuvent se manifester au niveau physique. Après, dans la question, il y a quelque chose, enfin ce n'est pas que ça me gêne, mais c'est que le rôle négatif, j'imagine que quand tu parles de rôle négatif sur nos mots physiques, c'est accentuer ou déclencher nos mots physiques. Auquel cas, oui, effectivement, ça peut jouer comme ça. Après, un rôle négatif, il faudrait préciser éventuellement ce que tu entends par rôle négatif. Mais en tout cas, effectivement, ça se manifeste au niveau physique. Le stress et l'anxiété, ce n'est absolument pas une légende, ce n'est absolument pas ésotérique. C'est quelque chose de très physique, de très palpable, de très humain et de très vivant, quelque part, parce que c'est aussi ça qui nous caractérise. Les animaux ressentent aussi des émotions, ressentent du stress, ressentent de la peur, ressentent ce genre de choses. C'est aujourd'hui assez bien démontré. Donc, pour répondre plus globalement, oui, le stress et l'anxiété vont jouer un rôle sur nos mots physiques dans le sens où ils vont diminuer à la fois notre capacité d'adaptation à une situation donnée et vont également augmenter notre état de tension et donc forcément notre état de tension nerveuse, notamment. Et donc, toute cette tension nerveuse va... C'est un petit peu comme si on montait le volume d'une chaîne fille, si vous voulez. Quand on a une douleur et qu'on est stressé, le stress va avoir l'effet du volume de la chaîne fille, c'est-à-dire qu'on va augmenter la sensation qu'on va avoir des douleurs. C'est un peu pareil quand on est fatigué. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, petit formulaire dans la description. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !